Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon opinion sur le pourquoi le coronavirus, le Covid-19 est en train de servir la cause animale. Et je le fais avant qu'il soit trop tard, les amis, parce que bientôt tout ça, ça sera passé. Je vais encore laisser filer l'opportunité de dire, par exemple, je savais que Joachim Phoenix, depuis au moins octobre, je savais que Joachim, ça allait devenir le plus grand ambassadeur vegan, je n'ai rien dit. Donc là, je ronds le silence aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi le coronavirus est-il en train de servir la cause animale ? Qu'est-ce que le Covid ? Alors aujourd'hui, je vais te le dire ce que c'est que le Covid. C'est une maladie zoonotique. Les zoonotes sont des maladies qui se transmettent des animaux aux humains. Ce sont des maladies capables d'infecter l'humain. La rage, Ebola, Covid-19, H1N1, la grippe orcine, la grippe aviaire et bien d'autres encore, ont toutes un point commun. C'est cette faculté à transcender l'animal humain vers l'humain. Selon une étude de 2014 menée par Kate Jones, chercheur en écologie biodiversité de l'Université des Collèges de London, 65% des maladies émergent recensées entre 1980 et 2013 étaient des zoonoses. 65% ! Et ce chiffre est en augmentation depuis des décennies. Pourquoi ? Alors déjà, c'est à cause de l'altération des écosystèmes par l'activité humaine. Dans tout ce qui est déforestation, ça réduit en fait les espaces de vie des espèces, mais aussi par exemple les routes, on fait des routes entre les forêts, on construit de plus en plus d'industries, on va aller faire du minage, on construit des aéroports, etc. Donc en fait, tout ça, ça fait qu'il y a plusieurs milliers d'espèces qui aujourd'hui commencent à interagir entre elles. Donc tout ça, ça joue un rôle dans l'émergence de nouvelles maladies. On se dit comme ça, mais comment est-ce possible ? En fait, aujourd'hui, on rentre en contact avec des espèces qu'on n'aurait jamais dû rencontrer. Donc en fait, on crée nous-mêmes, à travers ces constructions, des conditions favorables pour l'émergence de ces zoonoses. Ça crée des lieux très favorables, des marchés humides, c'est-à-dire qu'on vend des productions à la vente que l'on retrouve notamment en Asie, en Afrique notamment, où on voit des animaux parfois encore vivants se côtoyer. Voilà, les salamandes, les crocodiles, les scorpions, les rats, les écureuils, les relarins, les civettes, les tortues, les poissons, tous ces marchés-là, les chauves-souris, les rats, des dizaines d'espèces d'oiseaux, de mammifères, d'insectes et de rongeurs, sont abattus et vendus à proximité des décharges ouvertes, sans aucun drainage. Et tout ça, ça facilite la prolifération du virus. Donc la raréfaction de leur habitat, les populations qui diminuent, voire disparaissent complètement en perdant leur hôte naturelle, les virus cherchent à nouveau à infecter l'homme, l'humain. Une fois que le virus a franchi la barrière des espèces, il ne lui reste plus qu'à s'adapter à l'organisme humain, il ne lui reste plus qu'à s'adapter aux sociétés modernes, denses et ultra-connectées, qui permettent une propagation rapide du virus comme on le voit aujourd'hui. Donc ça, c'était mon petit topo. Bon, bien sûr, voilà une population surconnectée, concentrée, où nous vivons tranquillement avec des chauves-souris, des rongeurs, des oiseaux, des animaux de compagnie, enfin bref, tous les êtres vivants disponibles. Donc ça, c'était mon petit topo sur le virus aujourd'hui, ça c'est ce qu'on en sait. Même si on ne sait pas encore exactement si c'est le pangolin, la chauve-souris, on sait que c'est la raréfaction de l'habitat, on sait que c'est nous qui avons créé ces conditions favorables à la propagation du virus, ça on le sait. Maintenant aujourd'hui, je voudrais te parler un petit peu, plus philosophiquement parlant, des points négatifs. Déjà, on va commencer par le négatif pour finir par le positif sur une belle touche. Donc déjà, les points négatifs, qu'est-ce que c'est ? Déjà, les gens meurent. 2% de la population, ça veut dire qu'en France ou en UK, on pourrait atteindre, dans le pire des scénarios, 500 000 morts, ce qui est énorme. Ce qui touche bien entendu principalement les personnes âgées. Mais il faut savoir qu'on vit face à un dilemme dans les hôpitaux. Ils en sont à un point où il y a tellement peu de matériel, il y a tellement plus de choix, qu'en gros, ils choisissent qui doit mourir, qui doit périr. Parce qu'évidemment, les gens qui sont plus jeunes, j'imagine qu'on les fait passer en priorité, par exemple, par rapport à des gens qui sont plus vieux. Donc, le côté négatif, ce sont tout ce qui se passe au niveau mondial aujourd'hui. Donc, la peur, la restriction de liberté, des espèces comme les zoos en Thaïlande, notamment, qui n'ont plus de touristes. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? On ne peut pas relâcher 3 000 éléphants dans un parc, dans un seul coup comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent être menés à mourir de faim, à se regrouper les uns avec les autres, etc. Donc, il y a la crise économique qui va arriver, puisqu'il y a plein d'activités qui sont à l'arrêt. Donc, on parle, par exemple, le cinéma, les zoos, les parcs aquatiques. Donc, ça, ça sert à la cause végane. Donc, ça, je reparlerai un peu plus tard. Au passage, je salue les femmes, notamment, parce que les femmes, ce sont elles qui sont au front. 90% des infirmiers et de soignants sont des femmes. Donc, voilà. Déjà, je voulais saluer toutes les personnes qui sont encore au front et qui se battent. Moi, aujourd'hui, maintenant que le topo est fait, maintenant qu'on a remercié tout le monde qui est encore au front, maintenant qu'on a compris ce que c'était que le coronavirus, que c'était déjà, on l'avait bien compris, à cause de l'activité humaine, à cause de l'activité industrielle humaine, à cause de la maltraitance des animaux, nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi, comment, quels sont les côtés positifs de ce Covid-19. Donc, déjà, il faut comprendre que les consommateurs, ils ont compris qu'à côté des grandes surfaces naturées, ils disposaient d'une ressource alimentaire immédiate et abondante chez les producteurs locaux. Donc là, je te parle plutôt des gens qui sont dans un espace rural. Donc, face à la formation de certains marchés, on avait un petit peu peur qu'on ne savait pas trop ce qu'il allait se passer. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'il y a des initiatives qui foisonnent. Donc, la fameuse ruche qui dit oui, les paysans du coin et autres AMAP, donc Association de maintien de l'agriculture paysanne, sont des boums du circuit court et de l'agriculture bio. Et ça, c'est très, très bon pour notre environnement. C'est très, très bon pour les producteurs locaux qui méritent une attention particulière. De manière générale, déjà, c'est une consommation que moi, j'encourage beaucoup parce qu'elle est plus abondante en nutriments, elle préserve la biodiversité, elle est bonne pour l'économie locale. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on se dirige vers ça, des bio-régions qui fournissent à leur région, en fait, tout simplement. Et donc, en fait, on pensait que, voilà, vu que les marchés allaient fermer, ça allait être la catastrophe. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Les maraîchers écoulent de mieux en mieux leur production, qu'en temps normal. La ruche qui dit oui, ça organise des ventes directes entre producteurs et consommateurs. Et ils distribuent, en fait, des paniers de fruits et légumes. Toute la transaction se fait en ligne. Donc, eux, par exemple, ils témoignent que leur chiffre d'affaires a littéralement doublé depuis l'apparition du confinement. Je voulais saluer un petit peu ça. Et puis, en fait, maintenant, je vais vraiment m'attaquer aux bienfaits que ça a vis-à-vis de la faune et de la flore. Donc, il faut déjà noter qu'on a vu des sangliers dans les rues de Barcelone. On a vu des pumas dans la capitale chilienne. Dans le parc de Nara au Japon, il y a carrément les cerfs. Bon, eux, ils font partie du parc à côté, mais qui s'installent dans la ville. On voit que les animaux, en fait, ils changent très vite leur comportement. Quand un espace est tranquille, en fait, ils y vont, tout simplement. Déjà, les animaux sont dépollués de l'espace humain. On entend de plus en plus les champs des oiseaux. Même moi, ici, déjà, je le vois à Bali, mais j'imagine qu'en France, ça doit être encore plus frappant. Et en fait, la nature et les espèces retrouvent leur espace naturel à une vitesse qui nous surprend. Déjà, là, c'est la pleine saison des amours. Donc là, les animaux, ils sont en plein kiff. Et en ville, les pelouses dont ont dû fleurissent et offrent des ressources pour les bourdons, les abeilles, les papillons. Donc, tout ça, ça revient. Et le plus important pour moi, et c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo, dans ce podcast aujourd'hui, c'est que le phénomène le plus important, c'est que notre attention à la nature change. Les personnes confinées réalisent à quel point la nature leur manque. Tourner en rond, ça fait réfléchir les gens. Et c'est là, c'est ce point culminant. C'est vraiment ce point hyper important que j'ai envie de développer aujourd'hui. Comment ce Covid va servir la cause animale au final ? Parce que déjà, on voit juste par les faits, on est incroyablement surpris. On est là, mais mon Dieu, ça y est, il y a des dauphins à Venise. Ça y est, on voit des baleines dans les calanques. On voit la faune véritablement de nos yeux, en fait, à travers les médias, bien sûr. Mais ce sont des médias qui font sensation, en fait, qui font sensation auprès de nous. Et on se dit, waouh, en fait, la nature, elle reprend ses droits à une vitesse folle. Peut-être que les gens se disent, mais en fait, on est la nature. Shenzhen, première ville chinoise à bannir la consommation de chiens et de chats. Les Chinois n'ont pas manifesté, mais en quelque sorte, s'ils ont haussé le ton en disant, on en a marre, on veut que ça cesse. Et donc, voilà, la consommation de chiens et de chats, Shenzhen, c'est terminé. Les marchés d'animaux chauvages en Chine sont terminés, c'est fini. Donc, je pense qu'il va aussi y avoir, j'entends déjà les critiques arriver, je sens qu'il va y avoir un véritable besoin de retourner dans la nature après ce confinement. Et peut-être que les gens, du coup, on va envahir les espaces de vie et on va vraiment peut-être réabuser même de la crise économique qui arrive. On va se dire, voilà, vu qu'on n'a pas profité, là, les entreprises vont dire, allez, maintenant, on rattrape le retard, etc. D'un autre côté, je n'y crois pas. Je ne crois pas ce scénario. Même si je pense qu'évidemment, comme toujours, il y aura des abus, je pense qu'une majorité des personnes, en fait, va se rendre compte qu'on ne peut pas revenir à la normale. Parce que c'est la normalité qui nous a amenés à ce résultat-là. C'est la normalité de détruire le vivant. On a perdu deux tiers de la biomasse sa dernière décennie. 60% des espèces menacées le sont encore plus. On assiste vraiment à une destruction du vivant sans précédent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Je pense qu'il va y avoir un grand mouvement écologiste après ce confinement. Je pense que malgré tout, les personnes qui sont chez elles maintenant, eh bien, passer un temps sur Netflix, passer un temps à tourner en rond, à chiller, à faire les apéros Skype, il y a un moment où tu reviens à ton développement personnel et tu te dis quand même, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il y a quand même un moment où tu te dis, mais comment c'est possible ? Et même dans les médias, en fait, on finit par en parler. Même si les gens sont cloués devant l'actualité, ce que je déconseille évidemment dans cette période de Covid, les gens se rendent compte qu'en fait, ils ont un impact. Parce que toute cette activité industrielle, elle est possible bout à bout à cause de nous. En fait, il ne faut pas attendre après quelqu'un, il faut se rendre compte qu'on est ce quelqu'un. C'est comme ça que j'ai démarré toutes les initiatives que j'entreprends, c'est comme ça que je démarre aussi aujourd'hui cette vidéo. C'est parce qu'en fait, on est tous quelqu'un et il ne faut pas attendre après quelque chose. On est ce quelqu'un et on a quelque chose à faire. Aujourd'hui, mon message, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça va servir à la cause animale ? Parce que les gens vont se rendre compte de l'impact qu'ils ont dans le monde à titre individuel. Se rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, on tue 3 millions d'animaux rien qu'en France. Parce qu'aujourd'hui, la principale cause de déforestation, c'est quoi ? C'est l'augmentation des pâtures et l'augmentation des zones de pâturage. Étendre les terres agricoles. On a vu ça avec le feu en Amazonie. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient tout cramer ? Parce qu'en fait, ça rend les terres plus fertiles. Et derrière, ils peuvent augmenter les pâturages, augmenter les champs agricoles. Parce qu'aujourd'hui, il y a une hausse de la demande en produits d'origine animale. C'est un petit peu triste, mais c'est le constat. Il y a aussi une explosion, bien sûr, du mouvement végétarien, du mouvement végane. Il n'y a qu'un doute là-dessus. En France, il me semble que c'est quasiment 2% de la population qui est végétarienne et 0,5% des populations qui sont véganes. Sachant qu'aujourd'hui, évidemment, j'encourage les gens à ne pas se catégoriser et à ne pas se justifier. Aujourd'hui, dans le cadre de la formation, dans les cas de personnes que je coache, les gens sont super contents de s'affirmer végane. Moi, je suis devenu végane. Ça y est, les gars. En fait, je pense que c'est un petit peu une erreur, déjà. Pour la simple et bonne raison que tu as de compte à rendre à personne. Alors oui, je pense qu'un choix alimentaire, c'est un peu son identité. Et oui, on a envie de se raccrocher à quelque chose. Et évidemment, moi, le premier, quand je suis devenu végane, j'étais tout content. J'étais là en mode, ça y est, je suis un végane. Ça y est, je vais participer un petit peu à tout ça. Oui, tu participes en étant végétalien à la cause animale. Ça ne fait aucun doute puisque tu cesses de financer toute activité qui dépend d'animaux sentuants, qui sont les animaux tout court. Même les insectes, notamment, si on parle du miel dans les abeilles. Donc, en fait, comment est-ce que ce Covid va servir à la cause animale ? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, les gens vont se rendre compte de l'importance du vivant. Ils vont se rendre compte qu'ils sont la nature. Ils vont se rendre compte qu'en fait, autour d'eux, ça foisonne et que les animaux sont bien là et qu'il faut les préserver. Et qu'on est en train peut-être de les détruire. Là, c'est même sûr, on est en train de les détruire. Et donc, entre l'avènement du développement personnel, ces infos-là qui sortent, comme là, je te parlais de Shenzhen, comme là, je te parlais de l'impact écologique qu'on a, tout simplement, de se rendre compte qu'il y a 9 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde. La situation qu'on vit là aujourd'hui, c'est une situation que des gens vivent au quotidien. Les gens qui meurent de la pollution, les gens qui meurent de faim, les gens qui sont aussi confinés chez eux parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait, parce qu'ils sont dans des zones de guerre. Enfin voilà, tout ça, je pense qu'on commence à se rendre compte de la chance inouïe qu'on a. Et lorsqu'on se rend compte de la chance inouïe qu'on a, il y a un terrain favorable que moi, je suis certain qu'il va arriver, c'est la reconnaissance. Dans ce cas, on va se dire, ok, en fait, ce qui nous arrive, ce n'est pas si mal. En fait, ce qui nous arrive, c'est un petit peu bien fait pour nous, parce qu'on l'a cherché. Ça fait combien d'années là qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire sur la nature ? On voit des vidéos sortir de 1960, 70, 80, où les gens déjà tablaient sur le souci qu'allait engendrer cette hyperactivité humaine. On est en train de penser que la nature n'est qu'une simple ressource. On est en train d'utiliser la nature comme si c'était une simple ressource, alors qu'en fait, le jour où il n'y a plus de nature, voilà, qu'est-ce qui se passe ? On va se retrouver confinés chez nous, on n'aura peut-être plus d'air à respirer, il n'y aura peut-être plus d'espèces vivantes dehors, et ça, je pense qu'on s'en rend compte. On se rend compte que là, les dauphins, les cétacés qui sont dans les eaux, c'est juste inhumain de les laisser là. Il y a la même qui sont laissés pour compte, il y a des infos là-dessus, qui sont tombés, notamment au Canada, il y a des dauphins qui sont laissés pour morts, comme les éléphants en Thaïlande notamment. Donc tout ça, ça va créer, je pense, une vraie prise de conscience mondiale. Voilà ce que je pense. Je pense qu'on va sortir, dans tous les cas, c'est une leçon qu'on est en train de prendre, et on va sortir de ce Covid totalement changé, totalement bouleversé à ce niveau-là. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de partager un maximum à travers les réseaux, c'est pour ça que je fais de cette vidéo aussi notamment. C'est un petit peu toutes ces raisons-là. Les corridas en Espagne qui ont cessé, qui sauvent des taureaux, c'est plein de petites infos comme ça, l'apparition du vivant, la surabondance du vivant qui va arriver, qu'on va voir, qui va faire qu'en fait, tout ça va servir à la cause animale. Pourquoi ? Parce que les gens vont remettre en question leur consommation habituelle. Les gens vont se remettre en question et se dire, « Ok, qu'est-ce que je fais tous les jours ? Où est-ce que j'investis mon temps ? Où est-ce que j'investis mon argent ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? » Parce que vraiment, c'est que la faute des Chinois, entre guillemets. Parce que vraiment, c'est que la faute des autres. Est-ce que je n'ai pas ma part de responsabilité ? Donc ce Covid, maintenant qu'on sait que c'est entièrement à cause, et comme tous les autres zoonoses, on sait que c'est à cause de l'activité humaine sur les animaux. On sait que c'est de notre faute. Voilà, là, les marchés animaux. Là, c'est le marché animaux. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dépassé tout ça ? De regrouper, de tuer, juste dans le but de vendre et de manger des animaux dans des espaces comme ça qui favorisent les maladies. Est-ce que vraiment, ce n'est pas un petit peu dépassé tout ça ? À quoi est-ce que ça sert encore vraiment, finalement ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? À quel moment on a une demande en produits animaux qui fait ça ? Là, la grippe aviaire, c'était pareil. Due à notre activité, à notre abus des animaux. En fait, tout ça, ça a un seul point commun, c'est l'abus des animaux. Et donc, les gens vont se rendre compte qu'on abuse trop des animaux, on abuse trop de la nature, on abuse trop du vivant, on abuse trop de la faune et de la flore. Et donc, ça, ça passe aussi par nos consommations quotidiennes. On va se rendre compte qu'en fait, quotidiennement, le simple fait de financer une industrie qui exploite, torture des animaux, il y a quelque chose de moral, il y a quelque chose de juste derrière. Et ce n'est pas qu'une question de santé parce que, regarde, la preuve, moi et des millions d'autres personnes, on mange principalement des plantes et on s'en porte très bien. Donc, pourquoi continuer à manger de la viande, en fait ? Pourquoi continuer à manger des animaux ? Des animaux que l'on doit protéger aujourd'hui, animaux que l'on doit préserver, animaux et flores également, que l'on doit préserver. Parce que c'est eux qui nous donnent l'oxygène, c'est eux qui nous donnent cette biodiverticité, c'est eux qui sont peut-être à l'origine des prochaines recherches, découvertes scientifiques. Parce que voilà, étudier les vivants, que ce soit en art, que ce soit en médecine, c'est aussi ce qui nous a permis de faire les plus grandes découvertes. Là, je pense à Léonard de Vinci qui a passé des décennies à contempler le vivant, à essayer de comprendre comment il fait le vivant et c'est comme ça qu'il a élaboré dans sa tête des machines incroyables. Charles Darwin également, sa théorie de l'évolution, comment il a fait, c'est étudier le vivant encore et encore. Donc, ce vivant qui a encore mille et un secrets à découvrir. Je pense par exemple à l'océan, je parle à ces centaines d'espèces qui s'éteignent chaque jour que l'on n'a même pas encore découvertes, qui sont au niveau peut-être microscopique, au fin fond des forêts, etc., qu'on n'a pas encore découvertes. Donc, cette nature, c'est nous la nature et on doit se défendre. Et ça, ça passe aujourd'hui par notre consommation abusive de produits d'origine animale. Et je pense qu'effectivement, les gens vont se rendre compte. Et j'ai assisté à ce boom vis-à-vis de ma chaîne, mais je ne pense pas que ça, ce n'est pas quelque chose de scientifique, c'est juste mon appréhension à moi. C'est que les gens, là, ces temps-ci, j'ai vraiment reçu beaucoup de messages de personnes qui me demandent « Marco, comment on fait ci ? Comment on fait ça ? » Et donc là, je pense que c'est un moment aussi pour les personnes végétariennes, pour les personnes qui sont sensibles à la cause animale, de prendre parole plus que jamais et de parler un petit peu de ça, de tout ce que je viens de te dire, de toutes ces maladies qui augmentent au fil des dernières décennies et qui sont dues à l'abus des animaux. Donc, aujourd'hui, moi, je t'invite à cesser, quel que soit l'abus que tu fais envers les animaux, je t'invite à le cesser aujourd'hui. Je t'invite à développer un mindset optimiste, à développer un mindset qui sert ta santé, qui sert ton bonheur, qui sert ton entourage. Sois bienveillant. On parle beaucoup de bienveillance. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut en tout cas développer un état d'esprit comme ça, reconnaissant. C'est là où je voulais en venir. Le terrain dont je te parlais, c'est le terrain de la reconnaissance. On est content finalement, on se dit, on n'est pas si mal. Et qu'est-ce que je peux faire de plus ? Ce que tu peux faire de plus aujourd'hui, c'est cesser toute activité qui abuse des animaux. Et peut-être qu'on verra ces zoonoses diminuer à travers le temps. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a été utile. Je t'invite à t'abonner également. Je t'invite à rejoindre le club des emails privés tous les jours au presse. J'envoie un petit email privé directement au tableau mail qui inspire visiblement des gens soi-disant. Visiblement, ça motive, ça inspire. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis que le porte-parole des retours que j'ai quasiment quotidiennement. Et bien sûr, je te souhaite de passer une pure journée. Merci. Merci.